Dans cette vidéo, nous allons voir comment avoir un regard critique sur un document. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est avoir un regard critique ? Un regard critique, c'est ne pas croire tout de suite ce que dit un document. C'est d'abord se poser quelques questions. Pourquoi faut-il avoir un regard critique ? Eh bien d'abord parce que les documents ne disent pas toujours la vérité. Certains sont là pour manipuler, convaincre. Ils peuvent comporter des mensonges ou des oublis, volontaires ou involontaires. Et puis cela permet de mieux comprendre les documents. Comment avoir un regard critique ? Le premier conseil, c'est d'identifier la nature du document pour mieux décrypter son message. Une caricature exagère les faits et ne doit pas être prise au premier degré. Tandis qu'une affiche de propagande a été faite pour convaincre. Il faut donc prendre du recul. Deuxième conseil, connaître l'auteur et son point de vue. Pour mieux comprendre le tableau El Tres de Mayo, il est important de savoir que son peintre, Francisco de Goya, était opposé à la présence française. Troisième conseil, connaître le contexte et utiliser ses connaissances. Il faut voir aussi ce que le document ne dit pas. Cette brochure sur la conquête de Madagascar ne parle pas du tout des violences exercées par l'armée française. Parce que c'est un document favorable à la colonisation. Il est donc important d'avoir des connaissances et d'être informé pour avoir un regard critique.